Générique Bonjour à tous, Municipal 2020 à Gourbert, 4 listes pour briguer les suffrages des électeurs, dont celle de Josy Jouillet. Et Gourbert, agir en vérité, le leader de cette liste et l'invité de Questions Sans Détour. Josy Jouillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV, sur les antennes de FM Radio. 25 ans d'engagement politique à Gourbert en tant qu'élu municipal. Et là, vous avez décidé de voler de vos propres ailes. Pourquoi ? Eh bien, c'est une rupture qui a plusieurs causes. Déjà, la gestion de l'après-mari, il y a beaucoup de souffrances, des souffrances qui ne sont pas entendues par le maire en place. J'ai eu un problème de conscience, je dirais même un conflit interne. Parce qu'au lieu d'aider la population, en abondant par exemple le Centre Communal d'Action Sociale, on organise des festivités. Et là, j'ai pratiquement honte. Je ne suis pas entendu et ça me pose problème. Du coup, je suis plus ou moins écaroté. Je me rends compte que je suis écaroté au fur et à mesure des décisions, même qui concernent ma propre commission, insertion et développement économique. Oui. Donc vous avez été mis au banc. Oui. Tout simplement parce que j'avais une voix discordante. Ça ne faisait pas plaisir. Donc j'ai été écaroté. Comme je vous disais, la commission insertion et développement économique, je suis cadré pour l'emploi. Donc ce n'est pas uniquement ma commission, c'est mon travail. Des chantiers d'insertion sont négociés. Je ne suis pas au courant. Comme ce sont des partenaires de travail qui me disent « Oui, mais on est venu, tu n'étais pas là, etc. » Ce genre de choses. Quand on écarote, ce n'est pas moi qu'on écarote. On écarote des compétences au profit de la population. Parce que je suis un élu technicien. Vous savez, il y a des élus à qui on confie un portefeuille alors que ce n'est pas leur profession. Je suis un élu technicien à m'écaroté, ce n'est pas moi. Mon emploi n'est pas en jeu. Et je ne comprends pas ce type d'attitude. Mais bon, si vous avez manifesté le désir d'être au candidat, vous ne pensez pas que c'est logique, non ? Non, à l'époque, je n'étais pas candidat. J'étais candidat à cause de tout ce que je viens de vous dire. D'accord. Et j'en passais des meilleurs. Premièrement, j'avais décidé de laisser tomber. Puisque ma vie, j'ai toujours dit que je n'étais pas un politicien, mais surtout un technicien. J'estime que maintenant, il faut connaître les dossiers pour apporter une plus-value. Sauf qu'il y a des gens qui sont venus me voir puisqu'il paraîtrait que le maire en place veut faire deux ans et passer la main à quelqu'un d'autre. On m'a même traité de lâche, si je lisais faire ça. Donc j'ai simplement dit, d'accord, on y va, mais quand je regarde derrière moi, il faut que je vous voie. Ne me dites pas d'y aller, ensuite, je ne vois plus ça, on ne dit rien. Donc je me suis lancé, puisque j'ai un certain nombre d'idées à faire valoir. Et donc le peuple décidera. Oui. Avec Lucas Desmars, c'était plus possible. Non. Honnêtement, non. Par exemple, en matière de développement économique, je ne suis pas pour le gigantisme. On est dans le Sud-Bastien, on est en groupe. J'ai un exemple que je prends souvent. Vous savez, avec 5-6 millions d'euros, vous pouvez faire une usine, vous allez embaucher 25-30 personnes. Avec 5-6 millions d'euros, combien de petits porteurs de projets vous pouvez accompagner ? Des centaines. Et donc, il ne faut pas qu'on se relance dans du gigantisme, mais des projets à la taille du territoire. Et des projets très diversifiés. Par exemple, service à la personne. On est une population vieillissante, on le sait. Et les extrémités de la Rue à l'eau vieillissent plus, puisque Cap Excellence concentre la richesse de ce département. Donc, que ce soit le Sud-Bastien, Côte-Soulevent, Nord-Grande-Terre, la population est plus vieillissante, donc service à la personne. On parle de tourisme, un tourisme adapté. Ce n'est pas la peine de faire de grands hôtels. Mais si on travaille sur un hébergement de proximité, c'est ce que les touristes demandent maintenant. Donc, il y a moult projets qu'on peut faire. Mais ne pas tomber dans le gigantisme. Le gigantisme aura pour seule conséquence d'altérer les finances de la commune, qui ne sont pas forcément très, très, très flouettes maintenant. Parfait. Gourbert a besoin de changements, et vous estimez l'incarné. Oui. Oui. Parce que ça fait 25 ans que je suis élu. Alors, j'ai pu voir, durant ces 25 ans, ce qu'il y a à améliorer. Et ce sont des petites retouches, en partant déjà du personnel communal. Moi, je préconise une synergie de travail entre personnel communal et élu. Et cette synergie... Ce n'est pas le cas, ça ? En fait, pour que quelque chose se passe, il faut le goût d'une personne. En termes de management, on ne peut pas continuer comme ça. C'est-à-dire que l'élu, dans sa fonction, est même déconsidéré. Il se trouve être un intermédiaire. Alors, naturellement, il faut des arbitrages. Mais ça ne peut pas être systématique, que tout passe par la main. Donc, en fait, le maire, sortant, concentrait tous les pouvoirs, c'est ça ? L'essentiel des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il faut qu'il vous fasse confiance. Mais comme je dis souvent, les gens qui veulent développer de la qualité ont toujours eu besoin d'autonomie. Ce sont les exécutants qui doivent demander est-ce que je peux, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est bien, etc. Les gens qui développent de la qualité ont besoin d'autonomie. Et à ce moment-là, en tant que leader, vous n'avez qu'à avoir une stratégie de communication pour exporter leur travail. Oui. Et donc, vous, vous proposez une autre méthode. Tout à fait. C'est la candidature de Trot pour Lucas Desmarres. Le maire... Sa troisième candidature était la dernière. J'étais là. Je ne veux pas en témoigner. La quatrième était la dernière aussi. Et maintenant, il y a une cinquième qui sera la dernière peut-être. Oui. Quel bilan faites-vous de l'équipe sortante dont vous faisiez partie ? Eh bien, le bilan, il est mitigé. Un bilan est fait de réalisation. Un bilan est forcément fait de réalisation. Là, on me parle d'orientation. Nous avons orienté la commune vers ci, vers ça. Non, un bilan est fait de réalisation. Quelles sont les réalisations ? À six mois des élections, la commune s'est mise en branle en termes d'animation, de chantier. Il est même difficile de circuler d'un gouvernement maintenant. Alors, nous, nous disons, à la population, nous voulons travailler avec vous et pour vous durant six ans et non six mois. Parce que c'est une forme de manipulation. Une mandature dure six ans et non six mois. Et ce que nous proposons également, c'est que le programme soit le guide. Moi, je propose, notre groupe propose que chaque commission ait une feuille de route. Et que régulièrement, nous faisons une feuille de route qui sera la déclinaison du programme. Puisqu'on est élu sous la base d'un programme. Et donc, régulièrement, un bilan pour voir l'avancée des choses, s'il y a des actions correctives à mettre en place, c'est notre manière de conserver les choses, d'une manière très professionnelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une mairie, c'est une entreprise comme une autre, une autre, peut-être particulière, mais qui est une numéro 6, elle est une numéro 6. Et donc, il faut des techniques de gestion empruntées à l'entreprise. Vous pensez que les électeurs votent pour un programme, sincèrement ? Mais en fait, jusqu'à maintenant, j'ai constaté que ce n'était pas réellement le cas. Mais il ne faut jamais désespérer. Je dis qu'il y a une élégation du niveau culturel en Guadeloupe et qu'il faut que les gens pensent qu'il faut dépasser certains clivages. Alors, on parle souvent de clientélisme. Alors, comme je dis souvent, un maire en place pourra aider individuellement, choisira d'aider individuellement. 40 personnes, plutôt que de faire une bibliothèque. Électoralement, ce n'est plus rentable pour eux. Parce qu'il y a des gens, excusez-moi, qui n'en ont rien à faire de la bibliothèque. Mais par contre, qu'ils veulent, je ne sais pas moi, que le parterre de leur maison soit agoudonné, etc. C'est ce qu'on appelle le clientélisme. On doit juger les gens un maire en place sur l'équipement de la commune et sur l'aide apportée également aux habitants. Mais d'abord sur les infrastructures qu'il met à la disposition de sa population. Que dites-vous aux jeunes de Gourbert ? Moi, je dis souvent que la jeunesse n'est pas une fatalité. Il ne doit pas être une fatalité. Je suis également le deuxième vice-président de la mission locale, qui est un organisme qui travaille sur une sélection sociale et professionnelle des jeunes. Également président de la maison de sélection de Gourbert, qui abrite un pigeon pour information jeunesse. Donc, mis à part mon travail à Pôle emploi, c'est une problématique que je dis cerner plus ou moins bien. Alors, les jeunes représentent 11% du fichier des demandeurs d'emploi à Gourbert. Alors que les seniors, c'est près de 20%. Le problème de la jeunesse, on n'a jamais vu des seniors se regrouper le soir à 10 heures. D'ailleurs, on dit souvent une bande de jeunes, on ne dit pas une bande d'adultes. Ce qui est une manière de les stigmatiser, c'est comme si c'était une meute. Alors, un jeune qui n'a pas de perspective, ça pose problème. Est-ce qu'on a vu, c'est ça ? Un adulte ne voit pas les mêmes pensées. Donc, il faut s'en occuper. Oui, mais vous proposez quoi ? Eh bien, au niveau économique, les insérés, les insérés, l'économie bleue, vous savez, il y a beaucoup de... la façade maritime de Gourbert, on n'est pas réellement exploitée. Il y a les activités en mer, mais les activités sur terre aussi. Les activités sur terre, par exemple, une halte légère de plaisance, ça n'existe pas. Un plaisancier qui arrive à, etc., de besoins. En ou en aliments, etc., on le dirige là. Donc, il y a des perspectives. Je parlais également des services de proximité. L'économie sociale et solidaire. Il ne faut pas se lurer. Le Sud-Basteur, l'emploi commercial, on sait très bien que... Surtout avec la baisse de la population, le principal élément de fonds de commerce, c'est la clientèle. L'emploi public, c'est le concours. Donc, la troisième voie, l'économie sociale et solidaire, doit être privilégiée. Les deux plus grandes entreprises de Gourbert, vous savez, c'est deux associations. Et pourtant, les gens continuent à raisonner en termes d'emploi commercial. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est mon métier. Il y a des choses que je sais, que je n'invente pas. Il n'y a qu'à s'abonner au flash de l'NCSI pour connaître son territoire. Et ce n'est pas la peine de partir dans le gigantisme. Ce n'est pas la peine. Il y a moultre petits projets qu'on peut monter comme ça. Et donc, c'est ça que je propose aux jeunes, si tentés, qu'ils adhèrent. Mais ils n'ont aucune raison de ne pas adhérer. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui concerne la jeunesse, c'est que, vous savez, sur cinq jeunes qui partent faire leurs études, un seul retourne. Un pays sans élite n'a pas d'avenir. Très bien. Économiquement, pardon, comment relancer la commune de Gourberge ? Je vais y arriver. Comment la rendre plus attractive ? Eh bien, en mettant en place tous ces petits projets dont je vous parle, en relançant également l'agriculture, sous forme de diversification. C'est le sénateur théophile qui récemment avait posé une question au gouvernement sur ce domaine. Diversification, cacao, vanille, même le poivre, les fleurs. C'est-à-dire, ce qu'on regroupe sous le terme d'agroforesterie. Il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est une question également de technicité. Et le politique de demain devra forcément s'appuyer sur une technicité. Sinon, il ne voit pas de vision du territoire. Il ne saura pas quoi faire. Très bien. Gourber pèse suffisamment dans l'intercommunalité sud-nastère ? Mais non. Il faut que vous remettez sur la table. Non, mais vous savez, Gourber a une particularité. Le maire ne siège pas à la communauté de communes. C'est le seul maire de la voie de l'autre. Donc, un conseiller qu'on ouvre à l'intercommunalité, ce n'est pas un maire. Donc, ça aussi, il faut le changer. Mais il faut que le maire soit là. C'est-à-dire, l'essentiel des compétences a été transféré et le maire n'est pas là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Soit il n'a pas compris, ou bien soit, étant donné que c'est là que se gère la problématique de l'autre, c'est une manière de dire, ce n'est pas moi, c'est eux. Sauf que moi, je dis qu'à partir du moment où nous avons des représentants, la communauté, c'est nous aussi. Pour moi, c'est clair, il faut que le maire siège. Parfait. L'enjeu, Josy Jouillet, de cette élection à Gourber, c'est impérativement de mettre en ballotage Lucas Desmarres. L'enjeu, c'est d'avoir un changement. Donc, M. Desmarres a l'habitude de passer au premier tour, parce qu'il mobilise son électorat premier tour. En 2014, il y avait 42% d'abstention. Donc, il faut que les gens ne soient pas dégoûtés par la chance politique. Parce que c'est ceux qui prouvent également l'abstention, mais qu'ils manifestent leur désir de changement. Et s'ils veulent le statu quo, c'est démocratique. Josy Jouillet, merci d'avoir répondu à nos questions dans ce QSD spécial municipal 2020. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci, c'est moi. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être fidèles à questions sans détour. C'est votre rendez-vous sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501